Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, alors pour préparer ce dessert, ce dessert il vous faut du lait entier, donc là je mets du lait entier en poudre, après avoir mis 6 sachets du lait en poudre je vais verser de l'eau, ensuite une fois on a mis l'eau, on va mélanger, c'est une bocale de menthe, donc la mesure je vais mettre jusqu'à là, l'eau je vais mettre jusqu'à là, et ensuite on mélange, ensuite on va mettre du sucre vanillé dans le bocale, on va mettre les oeufs, donc là j'ai mis 3 oeufs dedans, dans un bol, et puis on va mélanger, on va mettre du sucre, en poudre, et on mélange encore, donc une fois on a bien mélangé, on va chauffer le lait, ensuite on va mettre le lait dans le casserole, donc là on va chauffer le lait, donc une fois le lait ça a bien bouillé, on va verser, on verse dans les oeufs, on mélange, et je vais mettre le tout, et ensuite on mélange, une fois on a mis le lait, il faut bien mélanger, donc là on va mettre le caramel au beurre, que j'ai préparé moi-même, dans les moules amourastiques, on mélanger, le lait, donc une fois on a mis le caramel au beurre, on va mettre le lait, donc là, regardez, là j'ai filmé les flancs, en bas du couscous, donc là j'ai mis du papier à film, donc j'ai ouvert sur les côtés pour que le vapeur puisse s'échapper, voilà, on va refermer, et surveiller au fur et à mesure, deuxième tour de vérification, donc pour savoir que ça commence à se faire, je bouge, donc là, vous voyez, on va doucement, doucement, le flanc commence à se faire, et je referme, ensuite là, c'est mon troisième tour, voilà, on va vérifier, il faut faire attention pour qu'on n'ait pas se brûler à la vapeur, donc là, on va mettre ce bâton de brochette, voilà, ça colle moins, vous voyez, je vais refermer, bientôt je vais éteindre le feu, là, j'ai essayé de refermer, sinon il y a l'eau qui rentre, c'est pas bon, là, je vais fermer, donc là, on va vérifier pour une dernière fois, voilà, donc là, on va laisser refroidir, et ensuite, on va mettre au frigo pour 3 heures de temps, allez, à tout à l'heure, donc là, j'ai fait les 3 heures dans le frigo, là, je vais enlever des papiers film, voilà, on va regarder le verdict, bismillah, voilà, regardons ça, voilà, alhamdallah, on a réussi ce magnifique flanc, allez, dégustons, et voilà, ma recette de flanc au caramel sans fou est terminée, et je vous dis à la prochaine, ciao, 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 bye, bye, donc c'est mon deuxième flan que je vais déguster on va essayer avec le couteau voilà, regardez moi ça vous voyez et voilà, regardez moi ça alors, pour faire un choix, que ce soit sans four ou avec le four, moi je préfère de le faire sans le four c'est vraiment meilleur que de mettre au four voilà, voilà mon petit point de vue concernant le flan bye bye ciao ciao